allez salut salut les gars voilà c'est tout du monde ça m'hospita et vous êtes là sous la chère de monsieur le russon 225 s'il vous plaît ce que je vous demande avant de suivre la vidéo donnez moi un pouce bleus c'est à dire liker la vidéo voilà et lorsque vous allez finir de voir cette vidéo l'a essayé de commenter que ce soit le commentaire voilà je prends note donc essayer de le faire parce que c'est très important pour moi et donc comme je vous le disais il y a ainsi que celle la bourse du kata il ya je vous avais dit dans un premier temps qu'il y avait il y avait plusieurs universités du moins 4 les universités dans cette bourse là voilà donc j'ai essayé comme ça du fait la première la première vidéo avec la première université donc aujourd'hui je vais essayer de faire pour la seconde université et après voir la suite des universités voilà donc une vague et assez d'être assez du temps je ferai aussi pour les autres universités voilà donc aujourd'hui nous sommes là sur l'université califat à l'institut de l'institut graduate institut généva comprenez voilà et à même temps j'aimerais rappeler que pour cette bourse là c'est aussi pour le master seulement le master et pour ce qui concerne l'admission les étudiants de la licence et du doctorat plus consulé mais ça c'est la force moi uniquement au admis pour l'admission mais pas pour le programme de bourse voilà donc pour le programme de bourse c'est uniquement pour le master voilà donc dans un premier temps on va voir un peu comme est-ce qu'il faut faire l'admission et puis quels sont les programmes qui sont disponibles pour ceux qui veulent étudier donc pour l'homme des maîtrisants et des doctorats donc on va essayer de vérifier rapidement le programme des maîtrisants et des doctorats comme ça vous allez voir si vous voulez poursuivre dans cette université ou pas donc l'université l'institut l'université propose des programmes de master interdisciplinaire programme de master disciplinaire donc il y a master en international mythes il y a master anthropologie économie histoire politique droit international relation internationale donc du coup cette université qui est un peu comme cette université de littérature voilà donc ce qui fait les sciences vous avez au moins économie et étudiants international donc si vous voulez poursuivre voilà c'est là aussi une bonne opportunité pour vous et là maintenant on va essayer comme ça pour les d'autorants je vous ai dit a dit que à ce qui concerne la bourse pour les d'autorants c'est déjà fermé mais vous pouvez poursuivre quand même pour aller y étudier vos propres moyens si vous voulez pour ceux qui veulent faut qu'il est uniquement des une admission pour les étudier à l'étranger voilà donc comme je vous le disais là maintenant on va passer ici pour aller voir comment est-ce qu'il faut s'inscrire comment est-ce qu'il faut sa voix pour souligner pour la bourse et la date limitant sera qu'un à la limite c'est le premier mars voilà c'est la troisième vague il ya déjà eu deux vagues voilà donc la date limitant c'est le le premier mars donc on va essayer les candidats les candidats du 2,20 30 ans c'est maintenant ouverte on va cliquer là voilà et si vous voyez bien ici cliquez ici vous postuler à nos programmes de masters voilà ça déjà signifie là les candidatures ou d'autorants sont maintenant fermés vous voyez ici les cadavres sont fermés donc quand vous ne pouvez pas postuler pour le master voilà donc maintenant si on va essayer de quelles sont les étapes dans un premier temps vous remplissez le formulaire de demande en ligne voilà vous cliquez là pour pouvoir les remplis après voici ce que vous ne pouvez pas vous ne voulez pas savoir mais moi je vais pas toujours vous dit que à ce qui concerne les frais dossiers voilà c'était c'est un processus et puis c'était cette politique de l'université parce que bientôt vous n'allez pas pouvoir aller étudier dans une université sans payer des frais vous comprenez voilà donc dans un premier temps à partir de cet instant là ceux qui cherchent à avoir des bourses ou de vous focaliser sur l'esprit des frais des dossiers voilà les frais dossiers ça permet à une université de rétablir quelques éléments vous comprenez quelques éléments à son sein donc si une université doit faire doit vous proposer une bourse sans frais c'est bien mais vous voyez que ça n'arrange pas vraiment l'université c'est pourquoi toutes toutes ces universités là et c'est comme ça de mettre quelques éléments bien vrai que tout le monde peut pas avoir la bourse et malgré cela ils mettent ils mettent quelques politiques de restauration des frais d'admission pour que ceux qui puissent postuler vraiment puissant le fait donc ce qu'on pense les 15 novembre et du 15 novembre et du 15 janvier eux ils ont payé par exemple comme ça 100 100 francs suisse voilà 100 francs suisse ça va faire 90 euros et ceux qui vont postuler maintenant c'est à dire ceux dont la date limite c'est le premier mars et ils vont payer 200 francs suisse c'est comme une pénalité c'est comme s'ils postulés en retard voilà donc ceux qui ont qui vont postuler maintenant jusqu'au premier mars voilà ils ont un mois c'est 200 francs suisse qui est qui vaut à 90 90 euros voilà donc une fois que vous choisissez votre programme vous allez aller sur le programme voilà et dans le programme lorsque vous voulez postuler pour une admission vous allez payer cette somme là et lorsque vous finissez vous allez fournir les dossiers et des deux ou trois arbitres académiques ça c'est un truc concernant les lettres de récordation voilà ils vont vous proposer pour assez concernant la faculté que vous avez choisi ils vont vous proposer de leur donner des des coordonnées de deux ou de trois personnes qui vous ont qui vous ont recommandé voilà donc les recommandations comme je vous ai dit s'ils n'ont pas précisé les endroits où devait avoir les personnes qui vont vous recommander c'est-à-dire s'ils n'ont pas précisé que vous devez prendre une personne par exemple ça un professeur et une personne une personne qui travaille ou qui a un poste dans la société vous pouvez prendre en réalité deux professeurs ou trois professeurs comme vous voulez mais parfois ils précisent ils vous disent prenez une personne qui est dans le milieu éducatif et prenez une personne qui est dans le milieu de l'emploi comme ça mais qui n'est pas prof comprené voilà donc ça va dépendre de la partie ça va dépendre de ce qu'ils ont proposé sinon ici ça concerne la lettre de recommandation parfois on dit aussi ils vont comme ça essayer de les des indicatifs voilà pour que vous puissiez choisir cette personne là donc une fois que vous finissez télécharger vos pièces jusqu'à s'il faut avant la date limite voilà c'est à dire avant le premier mars et lorsque vous finissez valdez votre candidature en cliquant sur soumettre et c'est fini donc dans un premier temps qu'est ce que l'on va faire on vient sur la partie après partie après partie c'est à dire cliquez ici pour consulter vous pouvez basculer dans la version anglaise et française de formulaire de candidature en cliquant sur la langue dans le compte supérieur à gauche de la page donc si on vient là ça sera foncement lorsqu'on va cliquer ici voilà mais moi ma page a traduit automatiquement voilà donc ce n'est pas les problèmes avec eux avec tout ça ceux qui veulent fait traduit les pages automatiquement aussi il y a vous pouvez gérer cela dans les paramètres de google voilà combien arriver là vous cliquez là c'est ce qu'ils ont expliqué c'est compliqué là ça sort en français vous voyez c'est obligé là ça sort en anglais voilà tant que moi je veux qu'il a que ça soit en français voilà c'est ça que là donc nous on va essayer de posséder donc pas posséder ici ça c'est pour ceux qui ont déjà un compte nous on n'a pas de compte donc on revient là on clique sur ce qui est là voilà on va d'abord essayer de s'enregistrer et lorsqu'on finit de s'enregistrer on va pouvoir maintenant consulé à la bourse et à l'admission donc ici le nom comme d'habitude moi je n'y prends je n'y prends pas de réel non et non donc c'est qui fait que parfois si je n'obtiens pas de confirmation je n'arrive pas à continuer à ce qui concerne le boost voilà parce que parfois on demande de mettre de vrais condamnés donc ici février je considère que je viens pour le master alors je suis né en 2005 donc ici je vais prendre 2005 janvier le 12 ok pour le test je suis monsieur donc j'ai même en mille c'est le seul élément qui est réel dans dans ce but j'ai l'appli donc il s'obligé le fait du fait ainsi vous n'est pas vous n'est pas de trouver les condamnés à chaque instant sous lunettes comprennent et sinon parce qu'il ya c'est de bourse que j'ai poursuivre donc je ne vais pas résoudre les condamnés sous lunettes donc c'est un peu ça ok donc on me demande de ressaisir l'humain ok donc verre pour du test qu'elle a donc il ya une h et h dans les et c'est donc on nous demande de reproduire ce qui est là donc on reproduit et puis on l'envoie voilà donc nouveau formulaire pour une nouvelle inscription donc on va venir la formule est disponible le nouveau vous cliquez sur le nouveau formulaire pour une nouvelle inscription donc voilà ce qui s'affiche vous voyez tout est déjà écrit là et bienvenue à la candidature en ligne du programme de masters et doctorat à l'institut de vos études internationales voilà ce formulaire de candidature est compatible avec la dernière version de la nation firefox afin afin d'évaluer votre candidature nous collectons et conservons vos données à caractère personnel en complétant ce formulaire vous accepter du traitement des dossiers plus ok mais également par la connaissance de conscience générale donc étape des candidatures dans un premier temps vous allez vous allez compléter la candidature en ligne vous allez payer les frais vous allez soumettre vos documents vous allez télécharger les documents là en ligne vous allez valider votre candidature et suivez régulièrement votre candidature en ligne vous vérifiez que vos dossiers ont bien été contrôlés le contrôle de vos documents peut prendre 4 semaines c'est à dire un mois voilà donc quand vous possédez vous attendez un mois pour pouvoir voir votre vos éléments traités délai des candidatures il y a ceux qui ont postulé le 15 novembre voilà pour le doctorat il y a ceux qui ont postulé il y avait ils avaient une date limite c'est-à-dire le 15 janvier et il y a maintenant ceux qui ont la date limite du 1er mars c'est ce que nous possédons actuellement les décisions les décisions d'admission sont communiqués en avril 2022 donc en avril déjà vous avez vous possédez 15 mars en avril déjà vous avez vos résultats voilà donc la sélection à l'institut de haute étude internationale de développement est compétitive voilà en conséquence nous vous conseillons de préparer votre candidature et vos documents avec soin c'est ce qui est très important l'ensemble des documents requis doivent être téléchargés avant d'être limite des candidatures voulait des références les références la lettre des recommandations doivent être téléchargés au plus tard sept jours après la fermeture du délai des candidatures donc ici la lettre de référence doit être téléchargés au plus tard sept jours après la fermeture du délai des candidatures on savait qu'on savait que si vous n'avez pas encore trouver une personne qui va vous qui va vous recommander il vous donne l'opportunité de les téléchargés votre votre lait de référence même quand le site fmi mais c'est du jour seulement après vos documents doivent être en format pdf voilà et maximum maximum taille de mégas lisible à l'écran à l'endroit sous l'écran non protégé par un mot de passe ça c'est ce qui est normal donc ici on va voir les liens les documents que vous devez mettre en ligne je vais cliquer là et on va voir ensemble les documents qu'il faut mettre en ligne donc vous avez une lettre de motivation comprenant les raisons pour lesquelles vous souhaitez étudier à l'institut voilà donc 800 mots maximum en anglais ou en français donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé pour cette bourse là vous n'êtes pas obligé de vous fournir un certificat d'anglais seulement si votre faculté enseigne en anglais donc un cv en anglais ou en français est relevé une note officiellement à chaque année d'études universitaires accompagné de l'échelle de notation de valeur ça s'est relevé de notre et de ici copie du diplôme votre diplôme obtenu certificat d'anglais le cas échéant c'est à dire le cas échéant c'est à dire si vous avez par exemple comme ça solliciter une faculté qui enseigne en anglais alors vous devez fournir un certificat en anglais ok copie de la page de données personnelles le nom prénom nationalité de votre passeport de l'aide des récordations académiques vous voyez c'est ce qui est important pour eux de l'aide des récordations académiques vous devez fournir les noms et l'adresse et les techniques professionnelles soigneusement vérifier des deux référents donc n'oubliez pas c'est très important donner toutes les informations sur la lettre même ou bien sur la plateforme si on vous demande seulement que les références de la personne l'institut l'institut réaliste qu'ils ont mis là l'institut les contactera pour leur demander de soumettre le lettre des récordations vous comprenez donc ça veut dire quoi ici parce que ça fonctionne ici vous allez contacter vous référent vous allez prendre le leur référence vous allez prendre le nom le prénom et tout ça et vous allez les insérer sur la plateforme et c'est la plateforme maintenant l'institut maintenant va les appeler plaît dit de de leur envoyer des lettres de recommandation de l'aide des récordations à vous votre égard vous comprenez ils vont envoyer ces lettres là il est préférable de soumettre des récordations académiques toutefois nous pouvons accepter les récordations professionnelles aussi vous avez terminé vous étudiez vous restez depuis longtemps il est de votre stabilité de vérifier en ligne aussi vos si vos référents ont bien souligné les délégations dans les délais un parti on comprenne un peu voilà donc donc ici une tradition certifié à l'anglais est requis en clos pour tout document rédigé dans une autre langue autre que l'anglais et le français l'allemand l'italien l'espagnol donc ici par exemple comme ça ce qu'on est document en russe ou bien en arabe vous devez forcément traduit en anglais mais ce qu'un document en français en allemand en italien ou à l'espagnol c'est pas la peine de traduire vos documents vous pouvez poursuivre comme ça vous n'avez pas besoin de traduire vos documents voilà donc c'est ce qui est évident vous voyez que vous pouvez vraiment poursuivre voilà et copie du mémoire du master en anglais ou en français ça c'est pour ceux qui ont déjà leur mémoire voilà et copie de votre projet de thèse contenant un titre provisoire et une des solutions dans la problématique qui sera étudié votre projet doit être en anglais ou en français voilà donc vous comprenez c'est toujours en anglais ou en français ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment obligé de soumettre un certificat en anglais ni en français ça veut dire si vous êtes vous avez étudié en anglais alors vous soumettez en anglais si vous avez étudié en français vous soumettez en français voilà donc c'est un peu ce document là que vous devez voir donc vous devez c'est pas aussi compliqué mais ça voilà donc il espère que vous avez compris bien ainsi qu'en s'il concerne la lettre de recommandation c'est très important pour eux voilà il se bat sur cela pour faire les sélections donc vous devez vraiment avoir cette lettre là donc nous on vient et on y sait comme ça de poursuivre alors que qu'on suit page suivante voilà donc la page suivante ici vous allez mettre vos données vous allez mettre ici votre nationalité voilà canton d'origine ici c'est pas vraiment important voilà seulement pour les citoyens suisse donc n'oubliez pas n'oubliez pas c'est très important cette université là c'est une l'université qui est liée c'est vrai à l'université cata pour donner même cette université suisse donc cette université c'est une branche suisse alors si vous voulez vraiment poursuivre vous allez le fait tranquillement et aussi très bien voilà c'est une veste et qu'est vraiment qu'est vraiment reconnu donc pour ceux qui vivent vraiment poursuivre c'est vrai que vous allez poursuivre cette mousse là mais vous ne serez pas à diriger au kata vous serez dirigé directement à genève en suisse voilà donc si vous voulez vraiment poursuivre je vous vous recommande vraiment cette bourse là n'oubliez pas vous vous soyez très très importante donc mais ça fait partie au moins de la filiale de la mousse de kata comme je vous ai dit la bouse de kata ce sont des brousses qui sont renfermées à son sein donc ne vous inquiétez pas pour ça donc une fois que vous finissez là vous allez cliquer le suivant et voilà vous voyez on me demande comme ça de de remplir avant le pouvoir avancer alors je vais m'arrêter là et puis je vais faire une vidéo si possible pour vous montrer un peu comment comment ce qu'il faut remplir et tout ça donc ceux qui veulent vraiment poursuivre c'est c'est vraiment important de nous contacter si vous êtes aussi vous êtes intéressés voilà nous allons vous aider à le faire vous voyez que ici vous n'êtes pas obligé de fournir des certificats de langue voilà c'est une bourse en même temps qui est au sein du mouvement de bourse de kata et en même temps qui est aussi une université de genève en suisse ok donc les gars à plus et puis voilà et c'est du possible une fois que vous remplissez si c'est à dimanche mais ici par exemple aux apports d'ivoire si je mets ici comme d'ivoire je n'ai pas que la vidéo face à ses états c'est pourquoi parce que quand c'est comme ça si vous mettez quoi d'ivoire vous mettez langue de correspondance ou médié français voilà et vous mettre où les deux suivants vous voyez c'est ce qui vient là vous allez commencer à répondre mais je vais marcher là et puis je vais faire une seconde vidéo pour vous aider un peu à voir comment ça se passe ok donc à plus les gars et puis Sous-titrage ST' 501